Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence éco en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Alors, on ne va pas parler d'une nouvelle série Netflix, on va parler de la saison 1 de Red Team. Sous ce nom de code, il y a un commando qui a mené une opération pionnière particulièrement haletante. Pour la première fois, le ministère français des Armées et l'université Paris Sciences et Lettres ont lancé un projet de prospection novateur. Analystes et chercheurs ont partagé librement leurs réflexions avec des auteurs de romans noirs, de science-fiction et des dessinateurs pour imaginer les conflits possibles à l'horizon de 2030-2060. C'est demain, 2030-2060. Alors, ce soir, on va explorer des futurs possibles. On va l'explorer sous l'angle des conflits. Alors, quelles pourraient être les nouvelles formes de conflits ? Qui pourraient être les belligérants ? Comment les technologies, le dérèglement climatique ou d'autres facteurs créeraient-ils des nouveaux paradigmes de conflits ? Alors, nos invités d'aujourd'hui sont tous deux membres de la Red Team, du collectif. Laurent Genefort, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur d'une cinquantaine de romans. Vous êtes un des grands créateurs d'univers de la science-fiction française. Dans votre dernier livre, Les temps ultra-modernes, vous décrivez un monde daté de 1924. Vous vendrez hommage à H.G. Wells et Gustave Lerouge, que je suis content que vous remettiez à l'honneur. On ne le dit pas assez, Gustave Lerouge. Et Marie Roussy, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure de recherche pour la Red Team Défense. Vous travaillez au sein de l'université Paris Sciences et Lettres, à la structuration du projet Red Team et à l'implication d'experts militaires et scientifiques en soutien de l'effort créatif des auteurs et scénaristes de science-fiction. Alors, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous ce soir pour nous faire toucher du doigt la richesse du travail de Red Team. Alors, c'est une richesse à la fois méthodologique, thématique, scientifique, imaginaire. Alors, on va d'abord parler de la Red Team, parce que je l'ai au moins cité au moins cinq fois sans dire ce que c'est, pour vous en laisser la primeur. Alors, c'est qui, c'est quoi ? Alors, la Red Team Défense, en fait, c'est le tout nouveau programme de recherche du ministère des Armées qui a été dévoilé en 2020 et qui, en fait, fait appel à ce tout nouveau commando, composé exclusivement d'auteurs, de scénaristes et d'illustrateurs de science-fiction pour imaginer des scénarios d'adversité menaçant la France et ses intérêts à horizon 2030-2060. Donc, en quelques mots, c'est faire peur aux armées sur leur furture avec des auteurs de science-fiction. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes là pour emmerder les armées ? Oui, exactement. D'accord. On est la Red Team, ça veut dire que c'est nous les méchants. Et comme son nom l'indique, les méchants, c'est un terme qui vient plutôt... Enfin, en tout cas, moi, quand je l'ai entendu pour la première fois, ça relevait plutôt de l'informatique, quand il y avait des hackers qui étaient engagés par des entreprises pour hacker leur propre système, pour voir où étaient les failles. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on nous a demandé d'explorer les failles possibles, pas de l'armée forcément, d'ailleurs, de l'armée elle-même, mais les failles qui viennent du futur, parce que c'est le futur, justement. Et en quoi le futur peut mettre à mal le capacitaire français ou sa structure opérationnelle, etc. Alors, même si nous, on ne va pas aussi loin que ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des civils, avant tout, dans la Red Team. Donc, on a une vue, une vision plutôt civile, justement, des choses. Et c'est ça qui nous a, d'ailleurs, motivés, même pour le faire, en fait. C'est quoi les changements sociétaux, parfois même civilisationnels, techniques souvent, mais pas seulement, qui peuvent changer tellement la société que l'armée ne sait même plus où elle est et ce qu'elle doit faire. Vous êtes combien dans cette team de hackers, on peut le dire, ou c'est confidentiel défense ? Alors, non, on peut le dire, je me permets de parler en leur nom, en fait. Donc, moi, je fais partie en tant qu'ingénieur de recherche à l'équipe qui structure le projet. Et donc, au sein de la Red Team, qui est uniquement composée des profils créatifs qui viennent jouer ses ennemis et gratter là où ça fait mal les armées françaises. Du coup, j'ai expliqué que cette Red Team est uniquement composée de profils créatifs. Ils sont une dizaine et c'est eux qui ont en main les scénarios. Après, autour gravitent différentes équipes et une quarantaine de personnes, je dirais, que ce soit des experts militaires, que ce soit des experts scientifiques ou des chercheurs comme moi qui, justement, participent à structurer ce projet et participent également à explorer, en fait, toutes les dimensions de recherche en termes d'innovation, en termes de création de connaissances, en termes juste de gestion de projets d'innovation qui gravitent autour de ces profils créatifs pour les accompagner dans leur création. Et comment ça se passe, le processus de co-création de ces scénarios ? Parce qu'on a bien compris que vous cherchiez à imaginer ce qui pouvait se faire. Vous les testez auprès des militaires, vous testez auprès des scientifiques leur réalisme et auprès des militaires leur réaction. Il y a un dialogue ? Quelle liberté vous avez ? Alors, on a une liberté au sens d'une contrainte, c'est-à-dire qu'on a une mission qui est justement, ce dont on parlait, de proposer des scénarios dérangeants ou en tout cas surprenants. Et à l'intérieur de ça, on a, par contre, une assez grande liberté. On propose une partie des thématiques, même la plupart d'ailleurs. Toutes les thématiques au départ. Oui, oui, oui. Et qui sont évaluées. Là, il y a un dialogue avec les militaires, en l'occurrence la Blue Team. Et puis, il y a effectivement des allers-retours, mais on a des grandes plages de création où on ne les voit pas, où on fait ce qu'on veut. Mais par contre, après, on leur soumet, il y a des allers-retours. Mais ce n'est pas dans une idée de se faire contrôler. C'est plutôt dans une idée presque d'expertise. C'est eux, les experts. Et finalement, on utilise les militaires, nos interlocuteurs militaires, comme les experts du domaine dans lequel on va créer. Donc, on les met à l'épreuve du réalisme de la chose militaire. Alors, ça ne transparaît pas forcément dans le tout premier, justement, parce qu'on apprenait en même temps. Parce qu'en fait, c'est une expérience, et c'est ça aussi qui était intéressant. C'était que moi, j'ai débarqué là-dedans, comme mes confrères et consœurs, et sans savoir comment ça n'allait peut-être pas marcher du tout, ça allait peut-être splitter sans qu'on ait fait quoi que ce soit de vraiment intéressant. Et en fait, ça s'est mis en place, et ça a fonctionné entre nous, déjà, parce qu'on s'est trouvé complémentaires et qu'on s'apprécie. Et le côté team, il a été très important dans cette aventure. Et puis, par la liberté même, justement, on n'a pas été spécialement là-dessus, on n'a vraiment pas été contraints. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est assez peu tactique, d'ailleurs, dans le scénario. Ça va devenir un petit peu plus tactique par la suite, mais les premiers n'étaient vraiment pas tactiques, parce qu'on ne savait pas encore, on s'est formés sur l'OTA. Et donc, ces guerres qui nous attendent, ce premier volume, c'est vraiment très sociétal. Pour rebondir sur ce que dit Laurent, en fait, vraiment, le cœur de cette rétime, c'est ses profils créatifs. Après, écrire pour les militaires, écrire dans un but de projection militaire et de conception d'avenir possible, et finalement, d'aller venir chercher les trous dans la raquette des études classiques, de prospectives, parce que les armées françaises ne nous ont pas attendus pour penser et imaginer leur futur, bien évidemment, c'est toute une structure qu'il y a dû mettre en place. Parce qu'en fait, ce n'est pas organique, ce n'est pas simple, ce n'est pas naturel. Et du coup, il y a des dialogues, comme a pu le dire Laurent, qui ont été établis avec une blue team, composée d'experts militaires, qui ont un rôle discriminant, qui n'ont pas un rôle d'injonction. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui viennent dire sur quoi les auteurs doivent travailler, dans quel sens orienter les scénarios, mais ils sont capables d'identifier, de dire « Là, en fait, c'est un sujet qu'on a déjà travaillé, on a déjà des innovations dessus, ça ne nous fait pas peur, ça ne nous fait pas mal. » Là, par contre, à continuer à appuyer, vous êtes en train de gratter quelque chose qui est important pour nous, et qui nous fait réfléchir et qu'on n'a pas conçu. D'accord. Dans ces guerres qui nous attendent, il y a quatre scénarios, qui sont très balancés, on en parlera rapidement, mais vous en avez fait d'autres. Il y en a qui ont été classifiés, ce n'est pas un secret, puisque c'est raconté. On se demande tous pourquoi ils ont été classifiés, qu'est-ce que c'est que ces scénarios ? Est-ce qu'ils ont été classifiés pour ne pas donner de mauvaises idées à des gens ? Est-ce qu'ils sont classifiés parce qu'ils étaient trop proches, une réalité trop proche ? Qu'est-ce qui fait que, si vous pouvez nous en dire deux mots... J'aurais bien aimé vous en parler. Ils avaient l'air super aussi. D'accord. J'ai tenté. Vous savez que la probabilité qui me parle de secret défense serait faible, mais j'ai tenté pour vous. Et dès le départ, dernière question avant qu'on passe au cœur du sujet des guerres qui nous attendent. Dès le départ, il y avait un projet de création artistique et littéraire où c'était une commande de l'armée pour ses propres fins. Dès le départ, il y avait cette idée de se dire qu'on sortira une production littéraire où c'est venu au fur et à mesure du travail. Ah non, c'est même à la fin. C'est venu plutôt à la fin, mais par contre, dès le départ, il y avait cette volonté d'ouvrir les résultats et certains résultats, comme vous avez pu le signaler juste avant avec votre question, à la société civile. Il n'y avait aucune envie de travailler en boîte noire. Il y avait l'objectif d'expliquer qu'on travaillait avec des auteurs de science-fiction, quelles étaient les thématiques qui pouvaient être abordées et un petit peu d'ouvrir cette grande muette pour profiter également des idées et justement créer ce dialogue entre armée et civile par le travail de la science-fiction. D'accord. Alors, je vous propose de passer sur le contenu même de l'ouvrage. Il y a quatre scénarios. On ne va pas ce soir les décortiquer un par un. D'abord parce qu'il faut garder du plaisir et ne pas divulguer chez le plaisir. Et ensuite, parce qu'ils sont extrêmement fouillés, extrêmement intéressants et qu'on y passerait toute la nuit. Par contre, ce que je vous propose, c'est qu'on les pitche rapidement pour montrer un peu la diversité des approches et du champ des possibles que vous décrivez ici. Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y en a pas un qui se ressemble. Ils sont très balancés dans leur cause, leur résultat, la réaction, l'impact sur notre quotidien. Alors, le scénario 1, les pirates de la P-Nation. En une minute. Ça remonte à loin. Je sens qu'on en a pour plus d'une minute. En tout cas, on est parti d'une résultante du réchauffement climatique qui est le déplacement de populations à l'échelle massive dû à la rédification de l'intérieur des continents et qui va repousser des populations vers les côtes. mais les côtes étant elles-mêmes habitées, ces populations se retrouvent expulsées au large et elles vont créer comme ça une nation qui s'appelle la P-Nation. La P parce que P pour pirate et qui va se livrer à de la piraterie pour survivre, tout simplement. Mais un sentiment national va naître de ces sortes de grands... C'est d'abord de grands bidonvilles flottants, mais ça va se structurer, ça va devenir autre chose, des sortes de cités. Et l'idée de cette naissance de cette nation, c'était l'idée d'une nation qui soit post-territoriale. C'est-à-dire que c'est une nation mais qui n'a pas de territoire fixe. Et donc elle peut popper un peu n'importe où. Tant que c'est marin, elle peut apparaître, elle peut disparaître. Et donc c'est le challenge pour l'armée. C'était ça. C'était de... Qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à une armée qui est tout à fait légitime de son point de vue ? D'ailleurs, moi, les pirates, je les aime beaucoup. Moi, mes pirates. Mais voilà. Qu'est-ce qui se passe quand... Ça va se friter au large des côtes françaises sur Akourou, etc. Donc elle va essayer de s'imposer, déjà comme nation, pour peser dans le concert des nations. Elle va faire une action que la France ne va pas du tout aimer, évidemment, parce qu'elle va être... Enfin, je ne vais pas spoiler. Et voilà. Mais l'idée, c'est... Qu'est-ce qui se passe quand l'armée française se retrouve, ou n'importe qui, d'ailleurs, se retrouve face à une force qui est très diffuse, capable de se dissoudre et de se recomposer ailleurs, de recomposer ses forces aussi, etc. Donc c'est... Voilà. C'est une nouvelle... Ça induit des nouvelles formes de conflits, mais pas que des conflits, d'ailleurs. Ça induit aussi des nouvelles formes de rapports de force diplomatiques et sociaux, parce qu'il y a des passerelles entre les sociétés continentales et les nations constituées. Et puis cette nation. Il y a quand même des allers-retours. C'est poreux, en réalité. Et c'est un scénario dans lequel aussi les citoyens des nations sont pucés. Oui, oui, oui. Ils sont tous pucés. Voilà. Donc là, il y a un aspect également idéologique, pour le coup, qui est... C'est... Une partie des pirates vont être motivés pas pour des... Enfin, à devenir pirates, pas forcément pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons idéologiques, qui est le refus de se faire pucer, le puçage étant... Ben voilà, un moyen de contrôle de population, mais en même temps qui offre des services. C'est pas quelque chose de totalement négatif. Et c'est pour ça aussi que je tenais à dire que ces scénarios, ce ne sont pas des dystopies. Ce ne sont pas des scénarios cauchemardesques dans lesquels, voilà, il y a des bons et des méchants. Pas du tout. C'est des... Des futurs possibles ou en tout cas imaginables. Moi, je ne les ai jamais pensés comme des futurs possibles. J'ai toujours pensé comme des hypothèses imaginables, concevables. Donc, c'est un peu comme moi, j'imagine la science-fiction d'une manière générale. C'est-à-dire que la SF, elle n'offre pas forcément des futurs complets. On peut piocher dedans et trouver telle ou telle idée intéressante. Et d'ailleurs, c'est souvent les idées les plus qui vont rester. Ce ne sont pas forcément des idées qu'on avait remarquées à l'époque. Mais à postérieure, on va se dire « Ah, mais tiens, là, ça avait vraiment touché juste. » Si on arrive à faire ça, ce serait génial. C'est vrai que dans les scénarios, il n'y a pas de gentils, pas de méchants, il n'y a pas de jugement de valeur sur les forces en présence, en tout cas. Deuxième scénario, les barbaresques 3.0. Marie, en quelques mots. Ça va être vraiment en quelques mots parce qu'encore une fois, je ne suis pas auteur et j'espère ne pas trahir tout le scénario développé par ces auteurs. C'est un scénario qui part d'une nouvelle technologie qui s'appelle Notam, qui est en fait un implant neurologique qui permet aux soldats français de gérer leurs différents enchants, terre, mer, air et d'y accéder tout simplement via des connexions neurologiques. Et cette fois, la réteam est jouée par des pirates qu'on appelle Barbaresque 3.0 tout simplement parce qu'ils sont capables de pirater à la fois les engins de manière physique mais également le cyber et également l'espace. ils vont justement prendre les commandes de ces Notam, de ces implants neurologiques et se posent d'ailleurs toute la question de dire quand on est un militaire en opération et qu'on ne peut pas faire confiance à sa propre gestion de son implant neurologique et donc des engins et donc celle également de son camarade à côté de soi, comment est-ce qu'on conduit une opération ? Là, on est aussi dans un peu de transhumanisme sur un homme augmenté qui est capable de gérer plus d'informations que ce qu'il est capable sans c'est un plan à distance. Scénario 3, avant que vous me le décriviez je vais vous l'introduire par une petite vidéo qui est très sympathique qui donne vraiment envie mais pour de vrai et en fait vous allez nous expliquer en quoi ce début de scénario vous a inspiré et comment tout d'un coup ça devient un des scénarios des conflits futurs. Vous n'en pouvez plus de toutes ces infos de toutes ces pubs de tout ce vacarme numérique vous avez toujours rêvé de voyager dans le temps de vivre à une époque moins frénétique avec la nouvelle appli Rétro Paris arpentez le beau Paris paisible du tournant du millénaire au sein du confort de votre safe sphère préférée revivez le passage à l'an 2000 et promenez-vous dans les rues de Montmartre vidées par le confinement de 2020. Rétro Paris l'appli de voyage qui rajeunit carte interactive 50 dates clés 300 filtres et avatars disponibles ça a l'air super Rétro Paris et tout d'un coup on rentre dans le scénario 3 le scénario des sphères communautaires voilà c'est ça donc je ne veux pas faire le résumer parce que c'est une opération d'exfiltration de ressortissants européens à travers mais avec une armée qui doit récupérer ses ressortissants mais pour ça elle doit traverser des sphères justement c'est-à-dire des petites communautés des petits territoires qui se sont extrêmement communautarisés à l'aide de cette interface qui permet de faire une sorte de filtre entre la réalité et soi ou en tout cas de la créer même de la co-créer et ces 16 sphères c'est une sorte de descendant on va dire des réseaux sociaux de l'ensemble des réseaux sociaux mais c'est plus que ça c'est-à-dire que ça va parce qu'on est dans un contexte où les états se sont affaiblis et une partie de leurs prérogatives régaliennes la défense la santé l'éducation ont été transférées vers ces 16 sphères qui donc répondent à des besoins que ne sont plus capables d'assurer certains états et ça se passe dans ce contexte-là et donc ces 16 sphères elles ont comme caractéristique de filtrer la réalité alors il y a des implants il y a beaucoup de réalités augmentées on le voit là mais ça peut être même plus intégré on va dire il y a des lentilles etc et qui fait que si on ne veut pas voir je ne sais pas quelqu'un de telle ethnie ou quelqu'un de telle religion de telle couleur de peau on peut l'effacer littéralement de sa vision et on peut et l'IA qui va gérer ces rapports numériques et ces rapports du coup ces rapports sociaux tout court elle va établir toute une série de filtres comme ça et qui fait que et même transformer la réalité c'est pas seulement l'effacer mais ça aussi la transformer et donc en fonction des besoins mais aussi d'une certaine pression sociale qui va s'exercer à l'intérieur de ces six sphères voilà donc au début c'est un choix puis après c'est juste des formes de société qui se mettent en place mais avec cet effet d'accélérateur que représente l'efficacité de la numérisation de la réalité du coup c'est quoi le problème pour l'armée dans ces cas là l'armée déjà ça va être déjà qu'elle-même va être repeinte entre guillemets par les habitants des différentes six sphères en fonction de la couleur idéologique ou autre d'ailleurs de ces six sphères donc il va falloir passer alors qu'on ne va pas forcément être interprété comme faisant partie d'une armée d'exfiltration par exemple c'est comment une armée travaille dans un monde où tout est faux où tout peut être faux où rien n'est réel où tout est réel voilà c'est ça ou en tout cas la discrimination est beaucoup plus dure à faire et là on est au coeur d'une guerre disons la vraie guerre elle n'est pas au bout du fusil même si au final ça impose mais elle est informationnelle c'est une guerre informationnelle poussée à son maximum sachant que du coup il y a trois niveaux de menaces pour compléter ce que dit Laurent en fait il y a la première c'est comment est-ce qu'on justifie son action qui est une action de enfin un public alors que la plupart des gens ont une vision totalement erronée et sont nourries au fake news sur ses interventions militaires donc comment est-ce qu'on évite la paranoïa et expliquer cette action et justifier cette action militaire la deuxième c'est sur le terrain d'opération comment est-ce qu'on fait quand on a des soldats qui sont sur des terrains où des safe-faire se croisent qui sont totalement en surdose informationnelle et on est incapable d'identifier la bonne information tout en les préservant d'un point de vue émotionnel et cognitif de faire face à ces surcharges il y a une vidéo je ne sais pas si on aura le temps de la passer d'une soldate qui témoigne en fait de dire j'avançais dans un charnier et en même temps une safe-faire me poussait une publicité pour la grande barrière de corail et partir en vacances donc c'est ce genre de point et le troisième niveau d'intervention en tout cas que je vois de questionnement c'est en fait également comment est-ce qu'on fait pour sécuriser le réel et sécuriser les populations et c'est la fin du scénario de dire en fait on ne peut pas comme l'a expliqué Laurent ces safe-faire elles font plus que de l'information elles ont désormais des prérogatives régaliennes comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a exfiltré ces populations pour les sécuriser sachant qu'on ne peut pas du coup couper les safe-faire de but en blanc oui et puis il y a ce côté purement tactique qui est que mais qui est induit par la forme de ces safe-faire de la nature même de ces safe-faire qui est que c'est une sorte de libanisation de la société et une fragmentation du territoire c'est-à-dire qu'à partir du moment où le sentiment d'appartenance à une safe-faire est plus fort que le sentiment d'appartenance à une nation c'est là que les vrais problèmes commencent en fait pour une armée d'accord et le quatrième scénario qui s'appelle la sublime porte s'ouvre à nouveau qui est un titre un peu cryptique quand même on va éviter d'en parler du titre ah bon je sens le débat de l'arrêt team où là on parle où tout part de l'hyper-vélocité oui 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 c'est ça c'était parti d'un pardon c'était parti d'un ah ben voilà voilà comment c'est un des ça permet d'évoquer comment on fonctionne puisque on était parti d'un d'un souhait de faire un scénario d'asymétrie massive c'était ça le but premier quand on a commencé à travailler l'asymétrie c'est quoi c'est quand les deux armées ne se ressemblent pas ou les deux belligérants ne se ressemblent pas c'est quand non c'est quand une armée dispose de quelque chose de disproportionné par rapport à une autre et qui se trouve donc dans une situation d'asymétrie donc je sais pas par exemple le fait d'avoir la maîtrise de l'air c'est une asymétrie forte c'est une asymétrie massive donc là on cherchait d'autres types d'asymétrie on est tombé sur donc on s'est mis d'accord sur l'hypervélocité avec mes camarades de la red team et on a commencé à travailler dessus et ce qui est marrant c'est qu'au final on s'est retrouvé avec un scénario sur un retour à une symétrie c'est-à-dire que la guerre elle est asymétrique au départ et elle bascule dans une nouvelle symétrie mais dans un tout autre type de guerre en fait ça va rendre la guerre de mouvements obsolète l'hypervélocité c'est la capacité à tirer des missiles à Mach 10 Mach 15 à des vitesses telles que plus personne ne peut réagir autre que désir voilà c'est ça en fait ça fait sortir l'humain de la boucle décisionnelle pour les réactions de défense et là vous poussez tellement le raisonnement loin qu'on finit par même se comparer c'est même comme ça que vous l'assumez c'est trois cartages parce que ça se finit dans des cités-états hyper protégés des hyper forteresses qui créent des no man's land dans lesquels plus personne ne peut exister puisqu'ils ne sont plus protégés par l'hyper forteress voilà face à l'hypervélocité quand elle se démocratise parce que nous pour le coup le point de bascule le point de rupture par rapport au réel c'est l'hyperdémocratisation de l'hypervélocité comme moyen d'attaque et de défense ça fait que ça va y avoir tout simplement une course alors là on est dans les invariants de la guerre une course entre l'épée et le bouclier quoi et les missiles hypervéloces les armes à énergie dirigée c'est l'épée et face à ça face à ce type d'armement il faut des boucliers qui soient à la hauteur et ça ça va ça va incrémenter le niveau d'énergie requis pour une bataille pour gagner une bataille et là par rapport à ça les armées vont devenir de moins en moins mobiles parce que à cause de l'alourdissement de ces boucliers et on va finir par la fin de la guerre de mouvement et donc la fin de la guerre moderne merci pour cette description rapide de ces scénarios vous pourrez tous retrouver le détail et le déroulé et comment ça se termine parce qu'on commence ces scénarios et on n'a pas ça se termine très bien vu qu'il n'y a pas de bons et pas de méchants c'est facile ça donc maintenant on va passer un peu sur les questions qui en tout cas qui se sont qui sont apparues quand j'ai lu ce travail déjà je me suis dit tiens mais il n'y a pas de nouvelles raisons de se faire la guerre les raisons invoquées j'ai eu l'impression que c'est toujours les mêmes c'est à dire qu'on est là pour nos ressources ou de l'argent on est là pour l'idéologie on se bat pour de l'idéologie ou on se bat pour lutter contre des inégalités sous forme de révolte la pination les pirates qui vont se révolter et je me suis dit tiens dans les scénarios alors peut-être que vous me direz le contraire mais je n'ai pas vu de nouvelles bonnes raisons bonnes mauvaises raisons de se battre non c'est vrai ça fait partie alors peut-être parce que ça fait partie des invariants humains c'est à dire qu'on est parti de la notion déjà de volonté et de oui et des motifs fondamentaux qui poussent l'être humain à se faire la guerre tout simplement donc ça ça n'a pas changé en je ne sais pas dix mille ans voilà donc ça on est pour le coup on est nous-mêmes nous-mêmes étant humains il était logique qu'on qu'on travaille sur ces invariants-là mais à la rigueur par exemple dans le scénario ça y se faire le but vers la fin ça va être de sécuriser le réel ça va être de rendre l'ennemi ça va devenir la fake news elle-même ou en tout cas la structure technologique qui va mettre la fake news au centre du mode de fonctionnement et ça pour le coup c'est un c'est un ennemi entre guillemets qui lui est vraiment très nouveau pour le coup donc on n'a pas effectivement oui les moteurs de la guerre ils restent les mêmes mais par contre la nature du belligérant elle, elle va changer et c'est pour ça d'ailleurs que nous on n'a jamais été attachés dans l'arrêt team à nommer des ennemis en fait que ce soit des Russes des Chinois des Turcs des Suisses ce que vous voulez ça ne nous intéresse pas même les Suisses même les Suisses quoi que maintenant que vous le dites mais c'est pas intéressant en soi identifier un ennemi on n'est pas identitaire entre guillemets ce qui est intéressant c'est la rupture qu'est-ce qui fait rupture par rapport à notre monde contemporain et comment on peut en tirer quelque chose et finalement on n'a pas besoin de se dire on va faire la guerre d'ailleurs on ne se le dit pas on imagine d'abord un point de rupture une nouvelle technologie ou un changement sociétal majeur et les conflits vont naître d'eux-mêmes parce qu'on est humain et ça va provoquer forcément des situations de conflits ne serait-ce que parce que ça va faire changer le monde et à partir de là on va mettre en scène mais on ne se dit pas ah tiens on va imaginer un ennemi et puis on va le mettre en scène non pas du tout on imagine un changement le conflit arrive et on met en scène et dans le conflit arrive il y a quelque chose qui par contre n'est pas un invariant qui change beaucoup c'est la complexité du champ de bataille c'est à dire qu'on n'est plus du tout dans les images de l'ancien régime avec des armées équivalentes dans un lieu donné dans un temps donné avec une symétrie des armées on est tout d'un coup dans des champs qui se complexifient à la fois dans leurs espaces d'ailleurs il y a beaucoup de maritimes dans vos scénarios je le dis il y a beaucoup de maritimes alors qu'on n'a pas l'impression actuellement mais je trouve que le champ de bataille lui est devenu d'une complexité telle que dans son temps et dans son espace que c'est une des vraies difficultés des conflits à venir oui parce que d'abord on part pas de rien on se nourrit du réel aussi on voit bien qu'il y a une porosité de plus en plus grande le monde se durcit il y a une porosité de plus en plus grande entre le civil et le militaire même si on ne le veut pas en fait il y a une guerre grise qui déborde des champs de bataille et qui déborde au niveau spatial et temporel aussi donc on prend en compte tout simplement on prend en compte tout ça c'est-à-dire qu'un conflit si on ne devait raconter que ce qui se passe sur le champ de bataille on raterait l'essentiel parce qu'il y a des guerres économiques des mouvements de population dus au réchauffement climatique etc. et on ne peut pas penser une guerre sans faire l'économie du reste du monde de comment est le monde autour et c'est pour ça qu'on crée des mondes et c'est ça qui nous intéresse d'ailleurs c'est créer des mondes l'autre grosse enfin un des autres gros impact important c'est le digital le numérique on le retrouve dans par contre ça on le retrouve dans tous les scénarios que ce soit sous la forme du puçage des populations du pilotage neuro neurodistant du matériel de la menace des sphères informationnelles les sphères qui du coup perturbent tous les équilibres précédents ou même les hyper boucliers protégés par des IA surpuissantes pour éliminer les hyper vélocités dans le dernier scénario on a l'impression qu'on a joué à Frankenstein c'est à dire qu'on invente des tas de technologies puis d'un coup elles se retournent contre nous elles créent les conflits futurs ça a toujours été le cas alors on a une vision moi je suis vraiment un enfant du cyberpunk et justement le cyberpunk c'est il a réellement prophétisé ce qui se passe maintenant mais clairement lisez nos romanciens et vous avez quasiment le monde d'aujourd'hui plus les nations je dirais parce que c'est quelque chose pour le coup qui ne s'est pas produit le dépérissement des états hélas mais on y est en fait là pour le coup tout ce qui est guerre informationnelle cyber là on n'a pas fait de spéculation on y est déjà et on y est déjà depuis pas mal d'années en réalité certains pays ont beaucoup d'avance là dessus et on n'en fait pas partie d'ailleurs mais le fait est que là on n'a pas fait de science-fiction on a juste développé on a fait plus de la prospective que de la science-fiction pour le coup oui en fait c'est un avariant pour tout à moins rebondir sur ce que dit Laurent c'est un avariant des scénarios parce que c'est aussi un avariant de ce que nous disent les experts militaires et les experts scientifiques en compte qu'importe le sujet qu'on aborde qu'importe la question que ce soit un champ d'opération que ce soit les engins motorisés qu'ils utilisent que ce soit même des experts politiques sociologiques parce qu'on n'en compte pas que des experts ingénieurs scientifiques sciences dures même si je n'aime pas cette différenciation à chaque fois le cyber revient comme un enjeu actualité qu'on leur pose des questions de qu'est-ce qui vous fait peur quelles sont les évolutions possibles à ces outils à ces technologies bon le terme est mal choisi vu qu'on parle de technologies à chaque fois le cyber revient et ce qui fait que ça devient une récurrente des scénarios tout simplement parce qu'on ne peut pas passer à côté comme les questions de dégradation environnementale comme les questions de savoir justement un peu comme l'apination en fait c'est un peu des schémas de pensée sur lesquels imaginer également le point de départ des scénarios d'accord oui non non c'est exactement ça en fait le cyber il faut envisager ça comme un comme un environnement c'est un environnement en plus de l'environnement naturel et de l'environnement humain des villes par exemple c'est une couche supplémentaire à gérer tout simplement et pour rebondir juste sur la fin de votre question c'est pas forcément que les auteurs imaginent des technologies qui se retournent contre nous il faut aussi se rappeler que justement on est la red team et donc le jeu c'est de jouer les méchants et de jouer l'adversité c'est aussi pour ça que des menaces en sont tirées c'est pas nous les méchants c'est vous en fait je me souviens il y a un tag pas très loin qui dit l'ennemi il est bête il croit que c'est nous l'ennemi alors à quoi si on se pose la question maintenant de à quoi ressemblent les armes le soldat parce qu'il est décrit sous plein de formes différentes le soldat évolue le soldat évolue les armées évoluent si on devait les décrire dans un ça aurait quelle tête entre 2030 et 2060 un soldat ? ça dépend de nos thématiques en réalité c'est à dire qu'on l'a fait évoluer en fonction de 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 d'anticiper pour l'armée c'est c'est justement qu'elle va devoir suivre le mouvement un groupe de citoyens avait retracé une colonne de russes en fonction des de leur de leur mise à jour Facebook des photos qu'ils envoyaient par Facebook à leur famille ils n'étaient pas à contrôler à l'époque c'était il y a quand même plusieurs années maintenant ils se sont adaptés mais au début en fait ils laissaient beaucoup de traces numériques et c'est pas du tout l'armée américaine qui les a truc c'était juste des gens qui ont réussi sans trop de problèmes même d'ailleurs à les à les retracer bon ben voilà c'est ça c'est un exemple de là l'ennemi du du soldat c'était son propre smartphone pour le coup et comme il y a une diversité de scénarios il y a une diversité en fait de soldats je pense que dès qu'on veut parler du futur on est obligé de parler de diversité parce que qui est bien malin qui imagine pouvoir anticiper ce que serait le soldat de demain en fait c'est comme dans les démarches prospectives pour le coup ces démarches centrées sur les imaginaires elles sont nécessairement plurielles et c'est aussi pour ça que la red team n'a pas été constituée pour fournir un scénario elle a été constituée pour fournir x scénarios chaque année et vraiment bousculer ses imaginaires sans cesse les irriguer et proposer cette pluralité ce que vous dites c'est aussi qu'il y aura d'autres saisons là on a fait la saison 0 qui étaient les pilotes deux pilotes la saison 1 qui est sortie et il y aura d'autres travaux c'est un travail pluriannuel qui est passé entre l'armée l'université Paris sciences et lettres la prochaine échéance c'est fin juin exactement la saison 2 d'accord nous on avait programmé cette conférence bien avant le conflit d'Ukraine évidemment et ça fait 4 semaines que le conflit a commencé en le regardant comme vous comme tout le monde et en le regardant à l'aune de ce que j'avais pu lire dans le travail de la red team j'ai retrouvé des prémices de scénarios des petits bouts de scénarios on parlait de l'hypervélocité les russes ont tiré des missiles hypervéloces en tout cas ils revendiquent l'avoir fait il y a d'autres choses comme ça qu'on retrouve dans le conflit ukrainien qui sont des signaux faibles de ce que vous aviez détecté alors le plus marrant c'est finalement ce qu'on a retrouvé des scénarios qui n'ont pas été retenus c'est ça qui est le plus rigolo mais en tout cas non il n'y a pas de encore une fois on ne se pose à la rigueur pas tellement la question de est-ce que ça s'est avéré exact à un moment on fait de la SF donc à un moment ça match toujours mais pas forcément dans les trucs qu'on avait qu'on voulait voir aboutir dans le côté mais on ne fonctionne pas comme un prospectiviste quelqu'un qui fait de la prospective il va il va prendre le réel il va prendre aujourd'hui et maintenant et il va tirer des fils vers le futur c'est vraiment ça et s'il est doué s'il sent comme ça les mouvements telluriques de la réalité il va tomber sur effectivement ça va se produire nous on s'arrache du réel dès le départ on prend une hypothèse qui peut être pour nous-mêmes même un peu barrée et on fait une sorte de rétro-ingénierie on reva vers le passé vers notre présent et on essaie de renouer les fils c'est ça c'est ça qu'on fait on prend une hypothèse et on la fait correspondre donc on fait une sorte de mouvement inverse que ce que va faire un prospectiviste et souvent on se rencontre à mi-chemin mais c'est pas pareil on a une espèce de liberté qu'un prospectiviste n'a pas toujours dans 80% des cas on aboutit à du n'importe quoi c'est ça la science-fiction aussi mais c'est dans le 20% qu'on trouve les trucs les plus qui vont nous impacter je cite souvent Philippe Cadic qui imagine où son personnage dans Ubik va être obligé de démonter la serrure de son appartement et la serrure lui dit attention je vais vous poursuivre en justice parce qu'il refuse de payer le quarter qui va lui permettre de rentrer chez lui ça ça dit qu'il pensait juste illustrer l'hostilité du monde et du monde matériel mais en réalité alors qu'il détestait la technologie dit que c'était pas son truc mais il a sans le savoir il a parfaitement vu ce que c'est que les conditions générales de vente et les conditions générales d'utilisation et qu'on se clique sur des trucs qui nous engagent et on se retrouve des fois devant un dépouillé de certains droits alors qu'on n'avait même pas c'est un bon exemple de ce que l'ASF sans même le savoir elle appuie des fois sur des bons boutons Dernière question sans le savoir du coup dans les quatre scénarios qui sont décrits dans ces guerres qui nous attendent 2030-2060 lequel vous semble si vous deviez choisir vous n'avez pas le choix il faut choisir lequel vous semble le plus proche d'une réalité possible alors je ne me suis jamais posé la question en fait je n'en sais rien du tout mais vraiment je n'en sais rien je ne crois pas que je n'ai jamais pensé à ces scénarios comme des vrais des vrais justement de la prospective c'est peut-être qu'une des hypothèses va se révéler vraie mais elle n'a pas besoin de se révéler vraie c'est ça c'est l'expérience de pensée qui compte ce qui compte ce n'est pas tellement que demain il y a effectivement une nation pirate qui naisse ce qui est intéressant c'est que on remet en question l'idée de territoire l'idée de qu'est-ce que c'est qu'un territoire quand la montée des eaux fait que votre territoire il est grignoté alors que vous n'y pouvez rien voilà c'est ça qui est intéressant ce qui est intéressant ce n'est pas ce que ça va décrire ce que c'est intéressant c'est les questions que ça va vous faire poser sur notre monde de maintenant et je pense qu'à ce niveau-là ça dépasse la chose militaire ce qui est intéressant c'est en quoi ça va tous nous impacter civils comme militaires comme tout le monde sans revenir sur la différence du travail qui est mené au sein de la RIT avec des études prospectives encore une fois on ne cherche pas à décrire des mondes possibles ou à devenir on ne fait ni de l'anticipation ni de la prospective je pense qu'il y a un autre point à aborder pour compléter ce que dit Laurent qui est intéressant c'est justement en discutant avec des membres de ces blue team ces membres militaires qui nous accompagnent au fur et à mesure de la structuration de la rédaction des scénarios pour justement faire discriminant rebond etc apporter des expertises aux auteurs ce qu'ils m'ont dit c'est que finalement un des intérêts et une des richesses clés de ce projet au-delà des scénarios c'est finalement tout l'état d'esprit que ça leur apporte j'ai discuté avec un capitaine de vaisseau qui m'a expliqué qu'en fait lui ce qu'il trouvait particulièrement riche c'était qu'on le sorte de son mode de réflexion très cartésien vis-à-vis du futur c'est-à-dire que les armées elles ont l'habitude de fonctionner de manière très planifiée rien n'est laissé au hasard et là en fait de discuter avec des auteurs de science-fiction ils sont en permanence dans le et si, et si, et si et en fait d'accepter cette hypothèse et ce bouleversement comme une donnée pour approcher des futurs plus lointains que ce que leur permet leur planification donc j'aurais un peu de mal à répondre à la question mais une question un peu piège quand même oui oui on s'y attendait donc on arrive au terme de notre échange avant les questions du public Laurent Gennefort Marie-Russie merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager cette expérience passionnante je rappelle le titre de votre ouvrage de l'ouvrage du collectif Red Team aux éditions des Équateurs ces guerres qui nous attendent 2030-2060 alors vous trouverez l'ouvrage au fond de la salle à la librairie MOLA et sur MOLA.com je vous remercie merci merci